Pas très bien les qui veulent me connaissez, c'est moi, Marie, bien sûr, je ne le dis pas tout le monde, d'accord ? Donc, disons que ça fait des plus longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais ne t'inquiète pas, je veux le faire, et ne t'inquiète pas, ça va être génial. Donc, attention, mais c'est de méga, je sais, comprends, mais c'est dur. Donc, c'est un éteint que j'ai fait moi-même, que j'ai imaginé, sur, au lieu de chat, quand le fléau attaqué, étoile de tigre, bien sûr. Et bien sûr, je vais tout de suite les présenter. Donc, attention, donc, chat papillon et la petite soeur, et la grande soeur, bien sûr qu'elle, c'est la plus jeune. Donc, son père, j'ai Hashi Yuga, disons que, d'accord, je vous ai montré, que d'abord, oui, en fait, avant, elle n'était pas égoïste, elle était gentille, avant, elle était insouciée par sa grande soeur, sa gentillesse, mais elle, elle battait sa soeur chaque fois. Donc, jusqu'au jour, bon, d'accord, je vous dis que Chahidata rejoint les tricheurs, bien sûr, et bien sûr, Chahidata est devenu un monstre, bien sûr. Mais c'est pas pour rien, en fait. Depuis que Chahidata veut défier au clan, il est procédé à son cousin, mais Chahidata l'empêche, mais il y a un problème, en fait. Donc, vous voyez là que Chahidata, sa grande soeur, affiche un truc à sa petite soeur, un conte trousseau neuse. Et depuis que Chahidata a reçu un conte trousseau neuse, elle devient super méga égoïste. Allez, maintenant, Chahidata n'a pas le choix d'éluer sa fille, Chahidata, chef du clan Yuga Manoir Papillon. Donc, elle n'avait pas le choix, je sais très bien, s'il a fait ça, c'est pour eux. Il a renoncé uniquement pour passer plus de temps avec sa petite nièce. Donc, il a renoncé son poste de chef, uniquement pour passer plus de temps avec sa petite nièce. D'accord. D'accord, ses petites nièces, quand même. Et son petit neveu, Chahashi, Chahidata, 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 Chahidata. Mais Chahidata, elle continue dans le manoir coccinelle qu'elle était un danger pour le clan. Bien sûr. Et voilà, les petites cicatrices. Je sais très bien. Mais depuis qu'elle cicatrice, elle est super égoïste. Donc, maintenant, elle n'a plus pitié pour les autres. Donc, depuis que sa fille, Chahidata, a s'est dit que comme sa fille cause un menace, donc, il n'a pas été seconde de bannir sa fille. D'accord. Donc, il a banné sa fille. Donc, maintenant, il se demande chacun pour ça, quand même. On fait quoi ? Je vais l'attraper. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui est meilleur. Non, c'est moi qui est meilleur que toi. C'est toi, c'est rien. T'es pas pire cool que ça. On y va ! Wouhou, ouais ! Euh, je me fais pas savoir tout ça. Coucou ! J'espère que vous êtes pas là, je pourrais... J'espère que vous êtes pas des bandes de là, pour aller dans les ronces pleines d'épides de poison. Il y a du poison ? Oh, non, je lui ai dit que ça... Non ! Wouhou ! Les ronces d'épides ! Non, 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 non ! Enfin, j'ai t'effréné. L'échelle du clan est de retour. Deux... Et trois ! Oh ! Ça fait mal ! Hi, 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 hi ! Ah, 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 ah ! Bien fait pour toi, papa. T'inquiète, arrêtez. Espèce de lâche débile ! Ah ! Ah, 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 hi, 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 hi. Ah, t'es un crétin ! Oh ! Tu m'énerves à quel point, toi ! Eh ! Eh ! Il s'en va, le prodige ! Il s'en va ! Qu'est-ce que t'attends, ma fille, chat ? Qu'est-ce que t'attends, ma fille, chat, papillote ? T'es pas lâche ! Ah ouais ? Tu délires, papa ? Je ne me plongerai pas l'un d'un pour trouver que t'es la tronche. T'es peut-être des papillons de casse-tus. Bien fait pour toi, papa. Espèce de malade, t'as tué, t'as. Ta fourrure. C'est ça, vas-y. Essaye donc. Je vais te tuer ! Allez, on s'en va. Je suis jamais autant amusée qu'avant. Donc, maintenant, ils devenaient chacun pour ça que ces filles, ils se souhaitent plus jamais de ces filles, d'accord. Bon, d'accord. Mais, championne, depuis qu'elle est une super égoïste, donc... Ok, d'accord, il n'était pas parce qu'il n'était jamais, parce qu'il est mort, parce qu'il est mort quand... Ok, j'étais sur lui, il était mort, d'accord, il a beaucoup de cicatrices, parce qu'il a beaucoup de fierté, donc il est capable de fuir. C'est sûr, il est incapable de fuir. C'est pas un lâche, il est jamais lâche. D'accord, c'est son oncle, et avant, il a pressé quand elle était, pourquoi elle n'a pas la cicatrice, mais maintenant, il est la cicatrice, donc, maintenant, depuis qu'elle était banlieue du clan, maintenant, son compagnon est chez Konamaru, sur Tobi, bien sûr, que maintenant, depuis que Konamaru a déjà une épouse pour avoir un héritier ou un héritière pour son clan, oui, depuis que Shazoma a renoncé, il a laissé son passé de chef à son neveu adoptif, qui l'a élevé, bien sûr, qui, bien sûr, que c'était pas comme ça, d'accord, d'accord. Il a laissé un papillon, parce qu'ils sont aussi papillés, ils ont super bon en commun, donc, d'accord, ils sont amoureux, d'accord. Ensemble, ils ont vécu un héritier, oui, ils ont vécu un fils, d'accord, mais je sais qu'il est une moitié égoïste, bien sûr, et que, bien sûr, et que leur fils va avoir un entor, jagarro. Je vous ai pas dit que c'était lui, le sixième clan des trichers, parce qu'il avait déjà un entor, et c'était pas pas gris, là, c'est ça. Donc, depuis que le chapitaine est devenu entor, bon, elle est très égoïste, elle ne souhaitait plus d'eux, même de ses neveux, bien sûr, mais qu'il déteste. Donc, il a l'habitude, mais il pose un avantage. Ça permet de s'amuser entre frères, bien sûr, et d'être tranquille à tout moment. Donc, il faut dépréter Chagnyori, bien sûr, princesse de la frontière du village du feu, ah, pardon, princesse du pays du feu, c'est au-delà du village Akona. Oh, c'est-à-dire, ils viennent du manoir Yuga Kuxinel, bien sûr. Lui, lui, il en donne un invention, mais lui, il est trop fier de son talent. Que, qui, en fait, ces deux-là, ils vont s'aimer, mais, en fait, ils découvrent qu'il est tombé amoureux d'une princesse, d'un roquiche du pays du feu que que des gosses qui n'aillent pas mal, pas comme les autres. Bon, maintenant, il est plus mal, il n'est pas comme les autres. Je peux donner dans leur rentoir et maintenant, que maintenant, je crois qu'elle préfère soi-même que que eux pour les apprécier en tant qu'élèves et les conséquents nombres de sa famille. Au début, qu'elle s'est quatriée, maintenant, elle découvre que personne n'irait d'être aimé ni par amour ni par amitié. Donc, maintenant, je peux y en a plus d'amis. Ah oui, elle ne fait pas de la famille, dévaillant, ça attribue le vent, son élément préféré, les fruits comme tous autres papillons. Maintenant, la personne qui n'a été envoûtée par là, maintenant, elle est aussi pas égoïste. Il s'en fiche des autres. Il devient un coup manipulateur. Voilà. Et très bien, si vous aimez, abonnez-vous. Alors, Merci.